Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois-ci ce sera mon premier update lecture en vidéo puisque je n'en faisais pas avant et c'est le début des vidéos alors on va donc que j'ai profité qu'on était dimanche et le 15 du mois donc pile la moitié pour vous faire un petit bilan de mes lectures pour l'instant alors je suis plutôt contente puisque j'ai terminé cette lecture pour l'instant depuis le début du mois alors première lecture donc c'est Coeur sucré de Cathy Cassidy donc c'est de la série Les Filles au chocolat c'est le tome 5.5 et en fait c'est deux petites nouvelles une centrée sur Tommy, donc le petit ami de Summer et une centrée sur Jodie, la meilleure amie de Summer bon j'adore cette série, je vous ai déjà mis les chroniques c'est vraiment, c'est tout mignon je pense à partir de 12 ans, c'est vraiment mais bon ça m'a bien plu, puis les couvertures elles sont jolies, elles sont appétissantes donc voilà, ça apporte pas grand chose à la trame principale vu que c'est des petites nouvelles indépendantes mais c'est mignon, j'ai bien aimé donc la chronique est déjà sur le blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos ensuite, j'ai terminé Respire le premier tome de Ten Tiny Breasts de K.A. Tucker donc je l'ai lu en lecture commune avec Marine des chroniques du Panda donc je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne sa chronique et ma chronique en barre d'infos donc franchement c'était une très bonne surprise globalement il y avait des bons avis sur la blogo mais j'étais bon le résumé la fille a perdu ses parents et elle se retrouve avec sa soeur à s'échapper bon ça restait quand même plutôt classique comme trame mais franchement moi j'ai bien bien accroché ça se lit bien la plume de l'auteur est sympa et pour une fois l'héroïne c'est pas une cruche quoi elle est ouais elle est vraiment oui elle a du peps elle se bat pour ce qu'elle veut même un peu trop des fois mais oui franchement c'est vraiment une bonne lecture moi je vous recommande en plus je trouve très jolie la couverture contrairement aux deux prochaines que Hugo Nioroman sont annoncées que je trouve proprement horrible mais bon c'est pas grave l'important c'est le contenu on va dire ensuite j'ai donc terminé aussi Dangerous Perfection je sais que je l'avais mis dans mon bilan du mois de février je l'avais quasiment fini mais bon j'ai un peu traînassé j'ai franchement bien aimé bon j'ai quand même préféré le tome qui est là de tout mon être de de Abiglines aussi qui se centrait sur Roche et Blair mais franchement c'est c'est sympa moi j'aime bien bon ça reste c'est du new adulte classique la chronique au moment où je vous fais la vidéo là dimanche 15 mars à 15h elle est pas encore écrite mais ça ne saurait tarder donc peut-être d'ici que je poste la vidéo ce sera fait sinon alors qu'est-ce que j'ai lu j'ai lu l'épisode 3 de Karina de Rose Beryl donc en fait c'est en épisode c'est publié chez les éditions du Petit Caveau et moi franchement j'accroche bien là pour le coup le enfin il y a vraiment du peps quoi c'est vraiment ouais franchement je vous recommande après c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est un peu violent parfois enfin surtout dans cet épisode là mais franchement moi c'est enfin c'est mon petit plaisir quand ça sort à chaque fois c'est un petit épisode à 99 centimes donc à chaque fois quand il sort je l'achète de suite parce que bon je pense qu'il devrait y en avoir peut-être au moins 6 je suppose j'espère mais ouais franchement ils sont vraiment de mieux en mieux donc je vous recommande alors sinon comme lecture j'ai lu 3 mangas donc Roméo et Juliette que je vous avais présenté dans ma pile à lire prévisionnelle du mois bon c'est l'histoire de Roméo et Juliette en manga ça se lit bien c'est mignon c'est qu'un tome moi j'ai bien né ensuite j'ai lu le tome 12 de Love Mission ça c'est vraiment un shoujo donc manga pour filles à partir de 13 ans je crois bon je vais pas vraiment vous en parler parce que c'est le tome 12 si vous voulez je vous mettrai le lien avec le résumé de la série enfin du premier tome pour que vous découvriez je sais pas de chronique dessus parce que bon c'est quand même c'est de la lecture légère ça se lit en quoi une demi-heure je finis mais bon j'aime bien je crois qu'il reste encore un ou deux tomes pour attraper les parutions japonais et j'ai lu aussi le tome 4 de Erase de Kei Sanbe je sais pas si ça se prononce comme ça ben là c'est pareil aussi c'est une suite donc je vais pas vraiment vous spoiler mais c'est un garçon qui a des des pouvoirs il peut se enfin revenir dans le passé pour essayer de réparer des tragédies j'ai fait déjà la chronique du 4 et il y a les chroniques des 3 autres donc je vous mettrai en barre d'infos moi franchement vraiment j'adore j'adore j'aime beaucoup les dessins qu'est-ce que je peux vous trouver je trouve que les personnages sont bien faits là je vous mets une page comme ça au hasard mais franchement j'adore les dessins et bon il n'y a pas énormément de texte mais c'est un manga donc c'est un seinen publié chez Kiyoon donc ben voilà pour mes lectures terminées donc je suis plutôt contente quand même pour l'instant ça en fait quand même 7 même si tout n'est pas des romans ma lecture en cours donc c'est mon partenariat avec Livre Addict et la collection et moi Simple Perfection je l'ai commencé hier et j'en suis là pour l'instant je ne sais pas si vous voyez j'aime moins que le premier mais ça se lit bien je pense que je l'aurai fini d'ici quelques jours soit je suis obligée vu que j'ai encore 8 jours pour faire ma chronique donc je vais le terminer et voilà donc ça conclura l'histoire de Wood Zedella qui est bien compliquée alors ensuite ben quand j'aurai terminé ça ma prochaine lecture sera la saison 3 d'After donc je vous ai pas mis enfin je l'ai pas en papier je l'ai qu'en numérique mais bon là je l'ai pas devant moi donc de toute façon je pense que tout le monde a vu ce qu'était After la saison 3 est beaucoup plus petite que les autres donc tant mieux ça me ferait un livre de plus on va dire mais voilà parce que la saison 3 était coupée en deux puisque Hugo Romand ont décidé que c'était vraiment trop gros et que le livre aurait été trop cher donc voilà ben sinon sur mes prochaines lectures qu'est-ce que j'ai mis je me suis prévu le premier tome de Stage Dive je vous l'avais déjà montré je crois dans ma pile à l'heure du mois mais je pense que j'aurai le temps de le lire du coup donc c'est Rock de Kylie Scott encore chez la collection et moi donc ça sera le troisième paru du coup je les aurai tous lus avant la parution du quatrième tome qui sort début avril je pense ou fin mars sûrement début avril donc voilà je vous en avais déjà parlé je vois des plutôt bons avis ça a l'air d'être une lecture légère mais je pense que ça me plaira et j'ai presque terminé mais sur mon lecture d'après si j'ai le temps ce sera le premier tome de Sword Art Online de Reki Kawaara donc publié chez les éditions Ophel B donc c'est une nouvelle maison d'édition ils ont sorti leurs deux premiers romans cette semaine donc ce sont en fait des enfin des traductions de light novel japonais ils ont donc sorti celui-ci qui regroupe les deux premiers tomes du Japon j'ai cru voir que c'était partagé en deux il me semble oui c'est ça en fait il y en a deux donc voilà alors c'est je vous mettrai les résumés en barre d'infos mais vous avez dû les voir tourner un peu sur la blogo quand même moi ça me tente bien du coup j'ai tenté l'animer les premiers épisodes et j'accroche bien et j'avais acheté aussi le premier tome du manga que j'ai pas sorti alors attendez je vais le prendre hop et donc c'est Sword Art Online c'est le premier arc c'est Enkran donc c'est le premier tome du manga il y en a deux pour faire l'équivalent de ce roman j'ai vu que les mangas étaient beaucoup moins bien donc j'attends de me faire mon idée sinon je lirai juste le premier et ce sera tout voilà bah oui donc du coup je vous disais juste que Offel Bay ont sorti un deuxième roman qui je pense atterrira dans ma palle plus ou moins prochainement donc c'est Spice and Wolf je crois alors j'ai pas le nom de l'auteur comme ça je m'en souviens plus c'est une jeune fille qui se transforme en loup enfin je sais pas exactement mais au niveau du format c'est la même chose avec les les belles illustrations en couleurs regardez je vais vous montrer un peu si vous voyez moi je les trouve vraiment super belles voilà et donc ça c'est le sommet avec les deux tomes enfin les deux oui les deux tomes japonais bah donc voilà alors ce que j'ai vu bon j'ai feuilleté un peu ce qui est sympa c'est qu'il y a un lexique des termes bah qu'on est enfin que tout le monde ne connait pas du genre bêta testeur par exemple pour ceux qui jouent pas aux jeux vidéo tout le monde ne connait pas forcément il y a aussi des choses que je vais apprendre parce que je connais pas tout euh oui voilà du coup ça m'a l'air bien sympa j'ai vu des bons avis et notamment celui de de Géraldine de Mirror Call World qui a vraiment adoré et pour qui c'est un coup de coeur donc j'espère que c'est un simple pour moi aussi je termine en vous montrant encore une petite image que je trouve très belle regardez je sais pas si vous allez bien voir mais vraiment j'adore et voilà petite info je crois que le tome 2 sort en juillet si j'ai bien lu des infos sur les différents blogs donc voilà et pour info ces romans coûtent 20 euros mais ils sont quand même bien gros donc je pense que ça les vaut voilà bah c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner en bas vous avez la petite icône juste là et bah j'espère à bientôt et ma prochaine vidéo sera certainement le bilan du mois alors bye bye